Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle toujours de l'EDC dans une optique survivaliste, le module accès ouverture de porte, c'est parti ! Alors comme d'habitude je dois faire un petit disclaimer, ici on parle d'un hypothétique scénario, on ne parle pas de la réalité, je ne vous engage dans aucun cas à acheter ces articles ni à les utiliser. Ceci est juste mon point de vue dans un scénario de film. Voilà, allez maintenant on peut y aller. Donc qu'est-ce qui est intéressant dans notre sac EDC ? Donc on imagine, on a un cataclysme, on a une rupture de la normalité comme on dit, etc. Bref, on est dans une optique survivaliste et on doit absolument se réfugier quelque part, même s'il n'y a personne pour nous ouvrir la porte, c'est-à-dire que ce ne soit pas chez nous, que ce soit un local public, un local privé, une grange, un bâtiment abandonné, etc. Bref, c'est important d'avoir des outils pour avoir accès. Donc moi je me suis fait une petite sélection, j'en ai fait une pour vous. Il y a quelques-uns que j'ai achetés, que j'ai testés et dont je suis très content. Par exemple, il y a eu quelques temps, j'avais une amie qui avait perdu sa clé de voiture, elle l'avait laissé dedans et la voiture s'était fermée toute seule. Et bien grâce au petit kit de lockpicking, on a pu déverrouiller la portière, elle a pu récupérer sa clé, au lieu de faire venir un garagiste ou une dépanneuse qui leur a coûté plusieurs centaines d'euros. Donc c'est parti, je vous fais voir, alors lockpicking, ça veut dire crochetage de serrure. Voilà, c'est au moins le terme dit. Je vais vous faire voir une petite dizaine de produits que j'ai sélectionnés sur Wish. Ils sont tous intéressants parce qu'ils ouvrent des systèmes de portes et des systèmes de serrure qui sont différents. Et bien on va commencer tout de suite par le premier. Alors ça j'ai envie de te dire, c'est le kit à avoir de base qui te permet d'à peu près de tout ouvrir. Portes simples avec les clés plates, boîtes aux lettres et vieilles voitures avec les clés plates crantées. Donc là on est à 4€ et 1€ de frais de port. Un kit très intéressant, en plus c'est un kit ludique parce que vous avez en même temps de livrer avec un petit cadenas transparent. Comme ça vous pouvez vous entraîner à venir crocheter chaque petit élément de la serrure pour pouvoir l'ouvrir. Déjà je ne connais pas les termes techniques. Je sais faire avec les mains mais je ne connais pas les termes. Voilà. Ensuite ça c'est pour les clés sécurisées rondes. Par exemple ça on le retrouve sur les antivols de moto ou alors sur les grandes chaînes qu'on met pour fermer un champ ou un local industriel. Donc vous avez des petits barillets et en fait avec les petites tigettes que vous avez, vous pouvez pousser et tirer pour trouver quelle est exactement la forme de la clé qu'il faut. Et du coup ça vous permet de l'ouvrir. Voilà. Ici, alors là c'est complètement différent, c'est un pistolet de lockpicking. Alors c'est à peu près la même chose que le premier kit qu'on a vu. Sauf qu'au lieu de faire avec la main, en fait le pistolet va vibrer tellement fort et tellement rapidement. Que ça va finir par faire baisser tous les petits verrous à l'intérieur. Et en même temps vous appliquez une légère force de torsion, donc un petit quart de tour latéral. Ça vous ouvre les serrures simples en 2, 3, peut-être 5 secondes maximum. Donc c'est très intéressant. Alors c'est plus cher et c'est beaucoup plus lourd. Mais c'est extrêmement rapide. Ensuite, ça ça va être pour les clés qui sont doubles. Donc en général on a ça sur les appartements, pareil, où ça peut être des lieux publics. Donc vous avez, que je vous fasse voir, voilà. Vous avez le bout qui est plein et après vous avez une petite tige qui vous permet de mettre un cran à gauche ou un cran à drap. Ça va dans les deux côtés et ça vous permet aussi de pouvoir faire des doubles. Donc comme ça vous indiquez à votre serrurier, au cran numéro 9 il y a ça, au cran numéro 7 il y a ça, etc. Et donc ça pour les deux côtés. On est à 23 euros plus 6 de livraison. C'est assez cher mais moi je l'ai, cet outil. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, il faut juste prendre son temps. Allez, là on passe aux ouvertures de cadenas. Donc ça c'est un Trix, entre guillemets, qui est assez connu. Et donc là c'est des bouts de métal qui sont faits directement. Donc en théorie ça ouvre tous les cadenas. Personnellement je n'ai pas testé mais j'ai vu des vidéos où ça fonctionnait bien. Voilà. Ensuite ici on a un jeu de passe. Donc un jeu de passe comme son nom l'indique. Ça peut ouvrir la plupart des serrures, comme ça ne peut ne pas les ouvrir. Pour moi ce serait à compléter avec un petit bras de levier. Vous allez voir, ils ont une forme en S un petit peu. Ça vous permet de rentrer dedans, faire une torsion. Et après vous rentrez votre clé et vous grattez. Pour pouvoir déverrouiller tous les petits cliquets à l'intérieur. Ensuite le fameux kit de James Bond. Ça tient dans une carte de crédit. Et pour la voir ça rentre dans un portefeuille. Et ça vous permet pareil de crocheter les serrures simples. Les serrures simples. Et ça ne coûte pas très cher. Hop. Là on est à nouveau sur un kit ludique. Mais cette fois avec des clés qui ont une forme un petit peu différente. Et hop. Voilà. Et là vous avez l'outil qui permet de déverrouiller. Donc ça peut déverrouiller certains types de cadenas et certains types de serrures. Pareil, différentes de tout à l'heure. Ensuite nous avons ici le kit grosse serrure ancienne. Donc ça, ça va être les portes de grange ou les maisons qui ont une petite centaine d'années. C'est très 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 ancienne serrure. Et on est à 14 euros, 4 euros de livraison. Voilà. Donc en fonction de vos besoins. Et bien vous déterminerez quel outil de lockpicking vous avez besoin. Parce que si vous prenez le tout. Déjà ça va vous faire cher. Et puis c'est que du métal. Donc ça va vous faire un petit peu lourd. Vous aurez quasiment pour 500 grammes de kit. Donc après à vous de voir ce qui est utile pour vous. Encore une fois, je reprécise. C'est dans une optique ludique pour s'amuser. Ça n'est pas pour faire de l'effraction. Ça n'est pas pour rentrer dans des bâtiments qui ne sont pas à nous. Voilà. C'est pour s'entraîner à la maison. Hein ? Voilà. Bon les amis, portez-vous bien. Si vous avez des choses à rajouter. Des articles que vous trouvez intéressants. Ou des méthodes intéressantes. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Lâchez votre petit pouce bleu. Comme ça, ça me dira si ça vous fait plaisir. Ce genre de vidéos. Et puis n'oubliez pas le Facebook de la chaîne YouTube du même nom. Connaissance et liberté avec EEST. Voilà les amis. Soyez bienveillants les uns vers les autres. Portez-vous bien. Et prenez soin de vos anciens. A la prochaine. Ciao. Ciao. – Sous-titrage ST' 501